on va pas retarder moi je n'ai pas bien mangé un jeu justement j'ai dit quelque chose rapidement j'espère que vous m'entendez ya ya comment ça va ton superfan est revenu dieu merci on m'a pas comment ça va aliam scarlett j'espère que tu vas bien ok aujourd'hui nous allons parler de ce cas de viola qui gagne en a parlé voilà nous allons en parler je sais pas si vous avez tous regardé cela soit je vous fais écouter et puis je donne mon petit point de vue là dessus s'il vous plaît et c'est de partager parce que ce genre de choses là il faut que faut que ça cesse quoi c'est pas des cas c'est pas rare et ça arrive très très souvent mais bon c'est des cas dont on parle très très peu moi je n'aime pas trop parler de ces sujets là mais vraiment cabine à bamboura comment tu vois là bas je vais bien moi à l'ambou de laïe à scarlett je dis que tu vas bien c'est bien Dieu merci donc moi j'aime pas trop parler de ces sujets là sincèrement parce que c'est très très délicat c'est très très délicat et je sais pas si vous avez écouté madame moussaïrou de comment ça s'appelle d'espace c'était très c'est très triste et c'est vraiment c'est odieux quoi c'est odieux donc nous allons en parler vraiment rapidement vous essayez de partager vous avez tous écouté non le l'explication de la dame parce que moi je peux pas répéter tout ça et c'est très très délicat comme situation dès que je vais dire un mot qu'il faut pas dire je vais tout gâcher donc comme ça vient pas de moi je vais faire attention nous devons savoir une chose dans le milieu médical et tous les que ce soit les cliniques de quartier que ce soit les hôpitaux ce sont des choses qui arrivent très très souvent dans le milieu scolaire aussi ça arrive très très souvent et les filles ont peur d'en parler elles ont peur d'en parler elles ont honte elles se gênent c'est pas évident parce que à cause de la réaction des autres puisque quand nous sommes dans une situation comme ça celles qui sont dans une situation comme ça souvent on dit que c'est de leur faute souvent c'est ce qu'on dit voilà donc à vous avez vu tanti bali que vous avez vu c'est très très bien abdallah bangora comment ça va donc moi je vais donner mon petit point de vu là dessus parce que ceux qui n'ont pas écouté cet audio vous pouvez aller sur la page de la puissance ou alors sur espace je pense que c'était hier ou aujourd'hui ou si vous voulez on écoute vraiment rapidement pour que vous ayez les détails je sais pas j'en sais rien apparemment vous avez tous écoutés voilà moi j'ai ce que je peux faire dire par rapport à cette histoire que la dame a raconté que madame raconté c'est odieux c'est comme un film d'horreur mais je pense que elle aussi elle ne peut pas mentir de cette façon bon quand même moi je pense que ce qu'elle dit est vrai voilà c'est ça on veut que ce soit faux mais ce n'est pas faux c'est vrai ce que je vais signaler dans ce genre de situation moi je pense que ces gens là c'est deux personnes ou trois quatre personnes qui ont fait ça parce qu'ils sont allés à un endroit ils sont allés à un autre endroit ils sont allés sur le guérisseur et patati et patata elle a suivi plusieurs opérations je n'ai pas envie de revenir sur tout ça je pense que ces gens là sont habitués des faits ils ont l'habitude de faire ce genre de choses parce que la situation est rodé quoi ils ont vraiment ils savent quoi faire à quel moment faire les choses déjà c'est une trahison c'est quoi une trahison quelqu'un vous fait confiance elle vient de vous soigner elle vient se soigner vous la doguer pour après abuser d'elle donc de trahison elle part elle revient vous dites que non il n'y a rien eu s'il n'y avait pas une grossesse moi je parle selon ce qu'ils ont expliqué s'il n'y avait pas eu de grossesse je pense que nous on n'allait pas être au courant de ça aujourd'hui voilà l'affaire allait passer comme ça un de deux si la fille ne s'était pas rappelé si elle ne s'était pas après de ce qui s'était passé dans cette salle là l'affaire aussi allait passer sous silence on n'allait rien à savoir aujourd'hui mais heureusement et malheureusement c'est à dire il ya déjà eu plusieurs victimes ça c'est clair c'est sûr qu'il ya une autre victime qui ne se sont pas appelés c'est sûr qu'il ya eu des victimes qui se sont rappelés ils ont camouflé l'affaire c'est sûr peut-être 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 qu'il ya eu des morts dans ce genre de situation ça peut arriver que la personne meurt et qu'on fasse disparaître le corps ni venu connu nous avons quand il ya souvent des disparitions la personne dit ah ma fille était là mon petit fils était là ma petite fille était là elle est partie là bas où elle est partie sur le médecin au tout elle a disparu on va parler qu'elle a disparu le jeu de médecin ou à la clique enfin bref donc beaucoup de choses peuvent arriver dans cette situation il faut faire énormément attention je pense que il faut continuer les poursuites et que il faut pas que les filles se gêne il faut pas que les filles se gêne quand il ya des soupçons de ce genre de choses il ya des filles très 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 naïve excusez moi il ya des filles même le sommet quand elles s'endorment même les hommes quand elles s'endorment tu les prends là tu vas les mettre dans l'océat l'antique tu les ramènes ne vont pas se délivrer ça c'est très grave donc ça ce sont des gens qui dorment énormément quand tu drogues ce genre de personnes où tu donnes il ya des drogues qu'on appelle drogue du violeur moi je connais pas tous les détails ou tu leur donne un somnifère bon elles sont partis pour pour un bon moment peut-être que celle là est beaucoup plus c'est quelqu'un qui trouve peut-être difficilement le sommeil ou quelqu'un qui a une âme très forte je pense qu'elle doit avoir une âme très forte parce que déjà même les opérations qu'elle a subi les va-et-vient par ci par là j'ai écouté je me disais mais qu'est ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça excusez moi la guinée de l'un des seuls pays c'est l'un des seuls pays là où la femme n'est pas apprécié à sa juste valeur les guinées moi je vous dis vous allez vous fâcher excusez moi souvent au niveau de la tête il ya un petit problème mais physiquement en général il n'y a pas grand chose à dire c'est les elles font partie des top 50 d'afrique qui sont jolies mais qui ont moins de valeur excusez moi je suis désolé mais c'est ça parce que c'est le seul pays là où tu peux avoir une fille avec un euro c'est à dire un plat de kéké je suis désolé de dire ça mais nous savons que ça se passe ainsi tu lui donnes ça tu l'as dans ton lit donc je ne comprends pas que ce genre de personnes ça donne à cette pratique aussi odieuse ça c'est des gens qui peuvent tuer quelqu'un ce qu'ils ont fait là et je suis sûr et certain qu'ils ont beaucoup de victimes ça c'est clair c'est des gens qui sont habitués des faits non l'affaire est rodée comment ils ont procédé étape par étape sans paniquer jusqu'à proposer à la fille d'accoucher peut-être qu'il ya eu des enfants dans ce genre de situation dieu se fait à ce moment merci merci là bas voilà il faut que j'en parle il ya des gens qui m'ont contacté et tout moi j'ai dit j'aime pas trop parler de ce genre de choses mais ils disent oui il faut que tu en parles faut écouter déjà j'ai écouté à j'ai dit non 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 ça là il faut qu'on touche un peu et il faut que vous vous partagez la vidéo donc en plus ils ont pris de l'argent la grammaire il ya plus suivi d'astroquerie et d'arnaques je sais pas si c'était un million ou combien je les guérisseurs eux je pense que là bas c'est lui qui ont payé bon il ya beaucoup d'histoires d'argent dedans il a fallu qu'on amène la fille avec tous ses manèges à gauche à droite toutes ses manigances pour qu'elle atterrisse dans un grand hôpital d'abord aussi qu'elle reste longtemps c'est à dire bon enfin maintenant du côté de la justice ça c'est une vie est un viol on peut appeler sa vie on a réunion ou je sais pas en tout parce qu'ils sont nombreux vous rendez compte l'autre dit que la fille a un qu'il faut extraire non mais cette fille là qu'est ce qu'elle a fait ou mérité ça déjà quand je pense à guinée même quand tu as un peu d'argent c'est à dire que d'une bonne famille famille modeste une famille correcte partager la vidéo s'il vous plaît vous êtes d'une famille correct là où vous pouvez payer pour une opération sincèrement par la grâce de la même appendicite moi je n'ai pas une opération pour l'instant je pense que parce que je suis venu plus tôt ici parce qu'en guinée dès qu'il ya un moment là il paraît que c'est appendicite forcée on t'opère donc même une petite appendicite quand on opère les gens vous voyez les comment ils appellent ça je sais pas je sais pas si ce sont les vrais mots mais en guinée on dit gaz quand la personne parle la personne raconte n'importe quoi il ya des gens qui enregistrent cela il ya des gens qui filment cela je sais pas si tout cela est normal ou pas donc même pendant ces opérations la caisse qui peut bien se passer nous connaissons les gynécologues certes 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 excusez moi il ya des filles aussi qui provoque je suis désolé peut-être ce n'est pas le moment mais là devant le ménébé il devait qu'ils n'avaient manger les amis médecins des gynécologues médecins qui me l'ont souvent dit que les filles provoque beaucoup les filles provoque énormément ça ne date pas d'aujourd'hui ça fait très très longtemps que j'ai discuté de ça avec des amis gynécologues qui sont hommes qui lui disent que les filles même s'indiquent les gynécologues pour lui que lui il est bien il faut aller là bas et elles veulent faire la même expérience qu'elles font des expériences sexuelles je suis désolé mais c'est ça la vérité dans ce cas c'est un cas exceptionnel c'est un cas assez particulier qui n'est certainement pas isolé et il faut dénoncer ce genre d'attitude il faut dénoncer ce genre de choses pour que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités et que nos soeurs nos petites soeurs nos grandes soeurs pourquoi pas même nos moments ça peut arriver puisque si on met on peut mettre ce truc là cette santé là qu'ils ont mis dans la boîte de jus je n'avais pas compris ils ont ouvert la boîte de jus ils ont mis le dés ont donné à la fille ça c'est des trucs qu'il faut pas accepter une boîte de jus on te la donne tu l'ouvres toi même maintenant une boîte qui est déjà ouverte bon enfin je n'ai pas bien compris ce côté là quoi qu'il en soit dans les familles devant donner des consignes une forme d'éducation aux gens d'éviter certaines choses parce que elle était dans un groupe peut-être on guette les filles les plus jolies peut-être certainement j'en sais rien j'ai rien compris on te on voit par ton style que tu es plus jolie ou plus attirante c'est peut-être que ce ne sont pas des moches je ne sais pas mais ça ce sont des jeunes médecins qui peuvent avoir des copines ou qui ont su et injection à l'écoute à la main c'est qu'avant à sous les mains benjamin ou peu importe peu importe ben je sais pas si c'est benjamin aussi qu'il a dit ça peu importe ce que c'est comment avoir l'idée déjà de droguer quelqu'un comment avoir vu de droguer quelqu'un de deux une patiente une patiente de toi en abusé sexuellement pas une fois et lui faire subir toutes et toutes les atrocités qui lui ont fait subir à cette pauvre fille quand je dis pauvre c'est pas financier tu viens que soyez tu te retrouve dans une situation elle aurait dû c'est elle doit se dire aujourd'hui pourquoi d'ailleurs je suis allé là-bas pourquoi je suis pas avec ma maladie peut-être que ma maladie là elle est passé naturellement c'est à dire il n'y a plus cette confiance parce que toutes les personnes qui vont entendre cette histoire ils vont avoir peur d'aller dans des endroits comme ça à l'écoute à l'avant tu les vas à trouver une carrière ils vont avoir peur d'aller dans ce genre d'endroit que je vais aller là-bas tout à l'heure cette fois ci c'est un jus ou c'est une injection je sais même pas la prochaine fois vous savez ils ont tellement de techniques que je ne sais pas moi c'est tout ce qu'elle racontait j'ai dit comment on peut faire ça quelqu'un un être humain comme toi donc moi je veux que ces gens là ils ont fui il paraît ils doivent avoir des complices ce n'est pas un cas isolé ça ne peut pas se passer dans cette clinique là et qui est d'autres personnes qui ne sont pas au courant elle est tombée sur ces deux là il doit y avoir d'autres personnes dans cette même clinique j'en suis sûr qu'ils le font souvent et que ça passe tranquille sans aucun problème donc il faut que les enquêtes aboutissent il faut que nous ici souvent on en parle il faut que vous partagez les vidéos partout vous allez voir que quelqu'un parle de cela vous partagez les vidéos on ne sait jamais parce qu'ils ont énormément peur des réseaux sociaux ils veulent pas que les gens sachent ce qui est en train de se passer bon la fille on sait pas qui c'est ça c'est même pas important de savoir qui elle est parce que pour sa vie privée il faut garder l'anonymat est ce qu'elle va s'en sortir parce qu'il paraît qu'il ya 50% de chance qu'elle s'en sorte est ce qu'elle va ça et c'est comment moi même si je vois la clinique là je vais pas te dire on connaît pas la clinique j'ai pas demandé et je veux pas savoir même si je sais je vais pas dire on va les débattés frappés des gens là bas les autorités vont s'en occuper c'est mieux que les autorités s'en occupe mais je pense qu'il faut souvent mettre la pression mais vu que la dame il est au courant je pense que elle il ya beaucoup d'associations qui vont s'occuper de cela mais je reviens encore sur ça il faut vraiment canaliser à l'oucher comment tu vas il faut canaliser les filles à la maison leur expliquer certaines choses comme ce qui s'est passé là maintenant éviter de boire ou aller dans une clinique ou dans un hôpital tout le monde est groupé dans cette salle toi on t'amène dans une autre salle pour une raison comme des raisons comme ça ce n'est pas normal ça doit ça doit interpeller la personne et si cela s'est passé ainsi je pense que si le cas ne s'était pas trop aggravé la finale par là ses parents donc il faut être un peu à l'écoute de nos enfants de nos soeurs pour qu'elle ose un peu se confier certainement beaucoup de filles qui ont subi ce genre de choses qui ont eu peur de se confier donc c'est vraiment c'est énormément grave c'est très très grave ça c'est c'est criminel il faut pousser le truc plus loin pour voir s'il ya d'autres victimes et ma chérie comment tu vas à ya fanta j'espère que tu vas bien il faut pas te moquer de moi et c'est ça j'ai changé nien je te le souhaite aussi je te souhaite le voile intégral et charla ma chérie j'espère que tu vas bien donc il faut pousser le truc là très très loin pour regrouper les victimes et contrôler ses cliniques nous allons parler des cliniques du quartier mais je vous dis dans les hôpitaux aussi ça se passe dans les grands hôpitaux dans les grandes cliniques ça se passe et les médecins c'est les êtres humains c'est comme tous les autres êtres humains on va pas non plus stigmatiser les petites cliniques qui dépendent les gens dans les quartiers d'année il ya des cliniques très correctes qui dépendent énormément de monde qui sont propres qui sont gentils qui sont dans les normes qui se débrouillent très très bien on va pas cataloguer tout le monde et puis qu'on aille fermer toutes les cliniques partout ça ça serait pas une bonne chose il faut qu'on fasse la part des choses on doit avoir l'esprit critique certes faire la part des choses savoir que faut que chacun soit à sa place on va pas couper tout le monde que tout le monde paye les conséquences de ce que c'est débile là c'est ces monstres là on fait voilà donc c'était ça moi je il faut que je mange agapanta les jeunes lundi et jeudi ça purifie l'âme voilà tout le monde yic kamara c'est ça ça lui salut à toi aussi la baille kamara donc je vous dis à bientôt je sais pas quand c'était pas prévu aujourd'hui pas du tout pas du tout il fallait que j'en parle et c'est de partager s'il vous plaît merci pour les partages et pour les commentaires et puis carla souvent la talent vous guide tous parce que c'est le meilleur des guides qu'il vous assiste qu'il assiste tout un chacun de nous et qu'il nous épargne des actes aussi odieux comme ça déjà que les filles ont énormément souffert les femmes ont énormément souffert c'est les âmes les âmes des guillem pleure énormément nous les voyons joli bien habillé et tout je suis passé par là mais c'est des âmes vraiment qui souffrent c'est les âmes qui sont vraiment à terre et quand moi je vous parle vous ne comprenez pas il faut se rapprocher d'un là et qu'est ce que je vais vous dire d'autre souvent soignez votre style vestimentaire vous voyez aujourd'hui on n'est pas obligé de porter ma grosse robe que vous n'aimez pas là il va vous pouvez porter des trucs comme ça pas trop serré qui sont amples qui font habillés qui sont gelés qui vous couvrent parce que ça vous éloigne le shaytan aussi quand on parle spirituellement ça ça fait que les certains regards ne sont pas sur vous je vais vous raconter un petit bonus une petite histoire très très rapide j'ai une dame que je connais très très bien qui me regarde sur elle me connaîtrait depuis très longtemps plus de 20 ans qui n'est pas sur facebook qui regarde mes vidéos sur youtube quand les autres utilisent la vidéo elle regarde sur youtube elle me dit quand je regarde des vidéos je n'écoute pas ce que tu dis je te regarde toi parce que je te connais depuis très longtemps je me dis qu'est ce qui s'est passé dans la vie de cette fille cette fille que je connais qu'est ce qui s'est passé j'ai dit oui tu vois c'est là qu'on se rencontre qui a un créateur qui existe et me dit je l'ai dit j'ai dit comme moi je vais que je retire ce truc là même à l'intérieur je sens le jeu sans un truc je vais expliquer je veux pas tout vous expliquer elle me dit oui je te comprends elle me dit je vais te raconter une histoire moi aussi elle dit qu'elle connaît une fille qui a moins de 30 ans c'est une dame qui a fait ses enfants très très tôt qui a de grands enfants et c'est les enfants modèles leur mère aussi tout ce que vous savez quoi le style perruque tout 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 le tralala produit éclaircissant et tout des filles très très jolie leur mère aussi elle est jeune ils sont très très beau elle a de beaux enfants donc cette fille qui a moins de 30 ans pardon à l'âge de ses enfants donc elle a rencontré la fille une fois qu'ils venaient de se marier c'est pas une guinéenne celle dont je parle c'est une guinéenne la fille dont elle elle ne parle n'est pas une guinéenne mais c'est une africaine elles se sont racontent rencontrés en cours de route elles se sont dit bonjour elle n'a pas reconnu la fille mais la vie a insisté sur la salutation c'est toi tu as mis le voir elle dit elle dit oui j'ai mis le voir ah mais pourquoi il dit oui je sais pas j'aime ça elle a expliqué son sa situation son problème enfin bref ils étaient arrêtés là ils étaient arrêtés là ils étaient en train de discuter vous savez les femmes en train de papoter de leurs histoires que vous connaissez là tout de suite qu'est-ce que il ya un monsieur qui vient un nigérien ce nigérien la vient il ne calcule pas la dame qui portait le voile malgré qu'elle était très jeune il ne l'a pas regardé il s'est plutôt dirigé vers l'autre dame qui est beaucoup plus âgée qui à l'âge de la mère de l'autre parce qu'elle était habillée vraiment déludé je connais la dame je sais je connais son style et celle qui me raconte l'histoire le monsieur le monsieur a beaucoup oui vraiment ma chérie tu as vu c'est dieu seul qui peut faire ça vraiment je te le souhaite vous voyez donc et le monsieur a été vraiment un peu vous voyez il a même tapoté l'épaule de la dame donc il a beaucoup chahité la dame ils se connaissent finalement il est parti ils ont continué la discussion mais elle était gênée elle me raconte l'histoire j'étais très très gênée malgré l'autre que l'autre est beaucoup moins âgé que moi qu'elle a l'âge de mes enfants le monsieur ne l'a pas calculé mais les jeux que le monsieur m'a envoyé ce jour là si j'étais avec mon mari ou avec mes enfants j'allais avoir des problèmes elle me dit mais je pense que c'est mon style vestimentaire qui a fait ça j'ai dit tu sais moi je ne vais pas trop juger par rapport à ça mais moi je parle spirituellement je ne parle pas de la vie de tous les jours spirituellement ça fatigue mes sommeils ça me fatigue même dans mon groupe donc c'est un peu petit chatouler en a dit j'espère que tu vas bien donc c'est pourquoi j'explique ces choses donc les filles essayer petit à petit progressivement je sais que vous allez je prie pour tout le monde vous allez finir à voile intégrale je suis sûr de ça et challah ça c'est clair un de ces jours vous allez me dire cette femme là on l'a prenait pour une fois mais ça c'est arrivé à la fin de paris est là elle me connaît elle me connaît très bien donc je pense que là son coeur va faire pire 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 celle là elle a porté le voile tant pis pour moi un de jour je vais porter aussi à bientôt benjamin nous voilà le ton nom est compliqué donc merci à tout le monde c'était la petite histoire pour dire que la dame là ça a attiré vrai vrai cet homme mais à des gens il ya des attirances spirituelles qui fatigue ton sommeil qui fatigue ton couple qui fait les trucs bizarres dans ta maison qui est très très bien comment tu vas un peu difficile à expliquer donc les filles fournissent et un effort produit éclaircissant perruque tous les trucs que les les imams vont vous dire ça sera difficile à comprendre mais moi je suis passé par là vous devez me comprendre et vous devez me croire et même si ce n'est pas facile moi je n'ai pas eu quelqu'un pour m'expliquer tout ce que je vous explique ça c'est clair c'est quand j'étais entre la vie et la mort que j'ai dû et à un être suprême il faut que je l'appelle donc voilà merci à tout le monde il ya ma poignane bonsoir à toi aussi doucement souvent bonsoir à d'accord tu es en train de rire il faut il à ça fait rire si tu me connais ça fait beaucoup rire mais bon c'est comme ça quand tu voyais au début de mes problèmes je t'en parlais un peu voilà finalement c'est il a fallu que je porte ça il a fallu que je mette ça pour que j'ai des soucis tranquille et que ma vie soit tranquille quoi elle connaît un peu mon histoire essaye de me faire si pour qu'on parle un peu voilà mais maintenant les discussions ça sera pas le même sujet ça va peut-être annuller mais bon c'est comme ça qu'un acte j'espère que tu vas bien qu'un aïe à l'eau à bientôt à bientôt à la roumbe il n'a t'en garroumbe l'histoire si maya moussantia fiou bimma à romba c'est une moussantia n'est qu'il a à la gaffante et phamba c'est une taille il a amour à boire et pire la guinée guinée à l'enfin alors au pire fin de sur la guinée à la roue bimba gini à la roue bimba gini à l'amour sous l'issue de moumou bonhema à l'afa on qui a créé à roma parce que ya pas ya pas mieux ya pas autre chose ça finit par là là où ça finit il faut commencer par là voilà merci ma chérie à bientôt à bientôt merci beaucoup